Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la mise à niveau Next Gen de The Witcher 3 Wild Hunt et la complète édition, excusez du peu. Connu pour avoir révolutionné le monde du RPG occidental, The Witcher 3, sorti en 2015, se posait comme une conclusion au premier jeu de la saga et, par voie de faite, à la saga de roman Le Sorceleur, écrit par Andrzej Sapkowski. Cela étant dit, si The Witcher, premier du nom, reprend fidèlement la trame du roman, l'écrivain s'est totalement désolidarisé de l'intrigue de Witcher 3 qu'il considère comme une adaptation libre de son oeuvre mais en aucun cas comme quelque chose de canon à son univers. Bref, poisson. Cessez de jeindre et donnez-moi plus tôt des détails. Que s'est-il passé ? En quoi je peux vous aider ? Et n'oubliez pas, les Sorceleurs ne travaillent pas à l'oeil. En tous les cas, depuis le 14 décembre 2022, les fans de Geralt de Reeve ont pu gratuitement accéder à une mise à niveau pour PS5 et Xbox Series. Une bonne nouvelle pour ceux désireux de retourner à arpenter ses terres en guerre remplis de ghoul et autres croque-mitaines. Ou pour ceux qui, attirés par la série Netflix avec Henry Cavill, voudraient se lancer dans l'aventure. Mais 7 ans après sa sortie, Wild Hunt est-il toujours aussi fringant qu'à l'époque ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout doux. Maintenant, suis-moi. Après un rapide résumé des épisodes précédents illustrés par des dessins magnifiques et permettant aux nouveaux venus de comprendre un peu où ils mettent les pieds, nous voilà transportés à Kermoren, où notre célèbre Sorceleur partage un moment de grâce avec la femme qu'il aime, Yennefer de Wengerberg. Mais leur fille adoptive, Syrie, a échappé à la surveillance de Vesemir, le maître d'armes des lieux pour s'entraîner seul. L'ayant rejointe, Gérald, Vesemir et les autres sorceleurs présents décident de s'entraîner également. Mais une fois les passes finies, la chasse sauvage apparaît et s'en prend à Syrie devant un Gérald impuissant. C'est alors que le héros se réveille en sursaut aux côtés de Vesemir. Ils sont à la poursuite de Yennefer qui a envoyé une missive à son ancien amant pour lui demander de venir la retrouver au plus vite. Le seul hic, c'est que quelque chose a fait fuir la magicienne avant leur arrivée. Après des jours de traque, les deux hommes retrouvent la sorcière qui leur annonce que Gérald est attendu par l'empereur Émir tout à faire cessante. Malgré l'animosité entre les deux hommes, et c'est peu de le dire, Gérald accepte de l'écouter et se rend donc avec Yennefer à la forteresse du souverain. Celui-ci lui indique que Syrie, dont il est le père biologique, est de retour et est menacé par la chasse sauvage. Il implore le sorceleur de retrouver la jeune femme pour la ramener en lieu sûr. Afin de sauver celle qu'il considère comme sa fille, le sorceleur accepte et se lance à la poursuite de sa protégée. Mais il ignore encore à quel point cette tâche va se révéler ardue. Une petite précision en passant, ce test se base sur la mise à niveau PS5 de la complète édition de The Witcher 3 Wild Hunt, une édition sortie sur Switch en 2019. Je ne parlerai donc que de celle-ci. Comme il s'agit de la complète édition, nous avons donc accès au jeu de base, ainsi qu'à ses deux extensions, Hearts of Stone et Blood & Wind, disponibles initialement en DLC séparés. Mise à niveau oblige, le jeu bénéficie d'une refonte graphique de bonne alloi, ainsi que du choix de deux modes d'affichage, qualité et performance, tous les deux compatibles en 4K. De quoi avoir le choix entre du 30 FPS mais un raytracing magnifiant encore plus les environnements, avec le mode qualité, et du 60 FPS rendant le titre plus fluide et les animations plus réalistes, avec le mode performance. J'ai personnellement opté pour le mode performance, mode dans lequel ont été enregistrées toutes les saisies de cette vidéo. Mais les améliorations ne sont pas qu'esthétiques, loin de là, puisque les temps de chargement sont raccourcis et le gameplay a fait l'objet de petits ajustements améliorant passablement l'expérience de jeu. Une toute nouvelle quête est également disponible et prend place dans la fosse au diable de Velen, mais chut, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Enfin, CD Projektor Head a fait une collaboration avec Netflix pour pouvoir utiliser un certain nombre d'objets tirés de la série live comme des armures, des armes ou des costumes, de quoi enthousiasmer les amateurs du sorceleur en chair et en dos. Au-delà de ces changements, nous retrouvons le gameplay qui a fait les grandes heures de Witcher 3, un action RPG en monde ouvert où nous incarnons en grande partie Geralt, même si nous pouvons incarner Ciri lors de courtes phases de flashbacks. En tant que sorceleur, vous aurez à disposition deux armes, une en acier pour les humains et une en argent pour les monstres, bah oui, vous vous battez un peu sur les deux tableaux quand même. Ainsi qu'un certain nombre de signes qui vous permettront de lancer des sorts simples. De plus, votre science des potions et de l'alchimie vous permettra d'obtenir diverses améliorations que ce soit lors des combats ou en vue de ceux-ci. Bon, nous sommes bien d'accord que depuis 2015, Geralt a pris un peu de bouteille et cela se voit un peu dans la raideur du personnage qui manque de maniabilité. Heureusement, la possibilité de débloquer diverses compétences supplémentaires, d'améliorer ses armes et protections en y incluant des runes magiques, et l'utilisation de bombes et d'une arbalète compensent ces quelques désagréments. Cela dit, il n'y a pas que la maniabilité qui a pris un coup puisque les bugs de collision, d'affichage et les chutes de framerate sont légions au cours de la partie. Mais finalement, ces petits défauts ne sont que bien peu de choses face au plaisir de vadrouiller en pleine nature juché sur Ablette dans des décors somptueux. Enchaîner les missions qu'elles appartiennent à la trame principale ou qu'elles soient annexes renouvelle à chaque fois l'intérêt du titre, et on peut difficilement s'arrêter lorsque l'on lance une partie. Car ce qui fait la plus grande force de Witcher 3, c'est bien son histoire incroyablement passionnante, même dans les quêtes les plus anecdotiques. Servi par des dialogues assez savoureux dont l'humour parfois noir contraste avec la violence et la noirceur du monde qui entoure les protagonistes. Si ce cher Geralt souffre un peu d'arthrose dans les combats, The Witcher 3 reste un excellent jeu que la mise à niveau PS5 rend encore meilleure, si tant est qu'il en ait besoin. Pour les amateurs comme pour les néophytes, ce nouvel écran sublime encore plus le titre original de CD Projekt Red. En traitant de thématiques lourdes dans un monde où la violence est omniprésente, le studio a réalisé une production à ne pas mettre entre toutes les mains ni devant tous les yeux. Mais pour un public averti, le principal risque est, après avoir lancé une partie, d'avoir du mal à s'arrêter et de ne pas voir passer les heures tant la compagnie d'Ablette et de Geralt est agréable. Mais enfin, moi je vous aurais prévenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et même à vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous laisse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Bonne chasse ! Sous-titrage ST' 501